Je m'appelle Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur, j'ai 27 ans et je suis une mezzo-soprano française, originaire de Normandie. Je pense que j'ai toujours eu envie d'être chanteuse, ça a été progressif toute ma vie, mais j'ai vraiment eu un déclic quand j'ai été pour la première fois à l'Opéra, c'était à l'Opéra Garnier, j'avais 15 ans, c'était mon cadeau de Noël et j'ai été voir Cosi Fantute de Mozart et je me suis dit oh là là mais quelle chance ils ont de pouvoir faire ce métier, je pense que là, à partir de là j'ai commencé à faire du chemin. Alors la chanteuse que j'admire le plus je dirais Elena Obratsova qui était une grande mezzo russe qui est morte il y a quelques années, ce qu'il y a de particulier avec elle c'est que quoi qu'elle chante, il y a toujours une émotion, en tout cas pour moi, je ressens toujours une émotion, j'ai les poils quasi systématiques, c'est une grande dame et une grande interprète. J'aime beaucoup Rosine, même si je ne la chanterai peut-être jamais sur scène, mais j'aime beaucoup parce que je pense qu'on se ressemble pas mal, elle est à la fois sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle l'aura, ça c'est sûr, et en même temps elle est très taquine, espiègle et j'aime bien cette ambivalence du personnage, voilà. Un peu comme moi. Alors le rôle que je rêve d'interpréter c'est Charlotte, ça c'est certain, après il y a des rôles aussi que je ne pourrais peut-être jamais chanter, que je rêverais d'aborder. J'aimerais beaucoup faire un ring, c'est un peu fou, mais chanter une brunille sur tout un ring, sur les quatre volets. J'ai toujours rêvé de chanter sur la scène de l'Opéra Garnier, puisque c'est là que j'ai vu mon premier opéra, mais bon, c'est déjà fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'aimerais énormément chanter au Wiener Stadtsopper de Vienne, puisque j'ai vécu un an en Autriche, et c'est un pays que j'aime beaucoup, et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de productions, alors ce serait un petit clin d'œil à ce beau pays que j'aime. Je commence toujours mon échauffement vocal par des rires, parce que ça réveille la voix, ça soulève le voile du palais dans notre jargon, et voilà, je rigole. Toujours avant de commencer, alors on me prend pour une folle quand on m'entend, mais c'est pas grave, j'assume. Alors mon meilleur souvenir dans les loges, c'était il n'y a pas très longtemps, j'arrive au cinquième étage, donc pour travailler ma voix, et j'entends dans les haut-parleurs l'italienne de la Valkyrie, et comme je suis inconditionnelle de la Valkyrie, j'ai tout de suite pris ma partition que j'ai toujours avec moi, j'ai monté le son des haut-parleurs, et je me suis fait toute la fin de l'italienne en chantant tous les rôles, toute seule, toutes les Valkyries, les adieux de Votan, en suivant les arrêts de Philippe Jordan, j'avais l'impression de chanter avec l'Orchestre de l'Opéra, c'était super. Dans dix ans, ici, encore, plus à l'Académie, j'espère, mais... En tout cas, ici, sur la scène de Bastille, dans ce beau théâtre à Paris, oui, j'aimerais beaucoup, ça veut dire que la carrière continue, et plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...